Les propriétés matérielles uniques du Concrete Canvas permettent de l'utiliser pour de nombreuses applications. Suivre les quatre principes d'installation vous assurera une bonne installation. Évitez les vides. Préparez le substrat de sorte que les surfaces soient bien compactes, stables géotechniquement et avec une surface lisse et uniforme. Pour les substrats de sol, enlevez toute la végétation, les roches pointues ou apparentes et remplissez tous les grands espaces vides. Pour les substrats de béton, enlevez les matières détachées ou friables, coupez les barres de fer saillantes et remplissez tous les grands vides ou fissures. Fixez le Concrete Canvas. Concrete Canvas doit être joint à chaque chevauchement entre les couches et fixé au substrat. Les couches superposées du Concrete Canvas doivent être reliées entre elles, généralement en utilisant des vis en acier inoxydables posées avec un tournevis automatique à intervalles réguliers. Le placement correct des vis aidera à assurer le contact entre les couches du Concrete Canvas, à empêcher le lavage du substrat et la croissance potentielle de mauvaises herbes. Un enduit adhésif peut être appliqué entre les couches pour augmenter l'imperméabilité des joints. Une méthode non pénétrative de jointure est de souder thermiquement les couches du Concrete Canvas entre elles. Cela augmente également l'imperméabilité des joints. Pour plus d'options de jointure, lisez le guide de fixation et jointure du Concrete Canvas. Lorsque vous la fixez au sol, des piquets de fixation, par exemple en forme de J, sont généralement utilisés. Sur les substrats rocheux ou de béton, les couches du Concrete Canvas peuvent être reliées entre elles et fixées au substrat en utilisant des boulons, des encres à percussion ou des clous de maçonnerie. Prévenez l'infiltration. Il est important d'éviter l'infiltration dos ou de vent entre le Concrete Canvas et le substrat, tant autour du périmètre de l'installation que le long des joints. Pour les substrats rocheux ou de béton, les bords du périmètre devraient être recouverts par un filet de béton ou un enduit adhésif. Pour les substrats de sol, ceci est généralement obtenu en insérant les bords de tout le périmètre du Concrete Canvas dans une tranchée d'ancrage. Il est important de bien hydrater le Concrete Canvas en tenant compte de la quantité de matériel utilisé et des conditions de la température ambiante. Assurez-vous toujours que l'hydratation soit effectuée sur la surface supérieure fibrée. Pulvérisez de l'eau sur la surface fibrée jusqu'à ce qu'elle soit mouillée au toucher plusieurs minutes après l'hydratation. Suivez les instructions d'hydratation du Concrete Canvas.